hello tout le monde je suis ravie de vous retrouver pour la guidance pour le féminin sacré pour la semaine à venir en parcours de lien d'âme âme sœur âme jumelle flamme jumelle je le rappelle c'est une guidance générale tout le monde n'en est pas au niveau du au même niveau de parcours donc vraiment fait preuve de discernement prenez de la hauteur par rapport à ce qui ressort au travers des cartes et vraiment fait confiance à vos ressentis si ça vibre ok si ça vibre pas c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de message pour vous c'est pas grave il en faut pour tout le monde merci infiniment de votre fidélité et bienvenue aux nouveaux abonnés n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à activer la petite cloche de notification et à m'adresser un mail si vous désirez une guidance personnalisée un soin énergétique laochi libération karmique un accompagnement flamme jumelle ou une guidance soit par vidéo enfin en vidéo enregistré pardon soit par téléphone j'ai repris les guidances par téléphone donc vous trouverez sous la barre d'informations de cette vidéo mon adresse mail alors cette semaine donc on à la pleine lune de mardi 21 septembre en poisson plus l'équinoxe d'automne donc cet équinoxe d'automne va vraiment nous inviter au pardon et à se connecter à à l'univers à notre vraiment à notre partie divine le poisson nous invite également à la créativité à la fluidité à être en pleine conscience beaucoup plus élevée il va y avoir beaucoup de spiritualité beaucoup d'élévation de conscience lors de cette pleine lune voilà et c'est vrai que pour certains vous pouvez vous sentir pousser à perdre le contrôle justement pour vous inviter à lâcher prise d'accord c'est une pleine lune également qui est très sensible très émotive à l'écoute des sentiments donc il peut y avoir pas mal de retrouvailles de personnes du passé qui reviennent allez c'est parti donc on va commencer par les féminines je le rappelle on parle au niveau des polarités dominantes donc vous pouvez tout à fait être un homme et vous reconnaître beaucoup plus dans le féminin sacré en sachant que en fin de parcours de façon nos polarités sont plus ou moins équilibrées mais ça n'empêche que des fois on peut plus se retrouver tout en étant une femme dans le masculin que dans le féminin allez c'est parti donc on va commencer avec le petit oracle de la magie de la lune alors les cartes veulent parler ce matin on a la carte confiance ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier à chacun de tes pas tu es guidé par l'univers et ses synchronicités si tu vibres l'amour et la joie donc conscience spirituelle qui va être très accrue notamment donc grâce à cette équinoxe d'automne et je crois que d'ailleurs elle s'appelle la la pleine lune des moissons il me semble si je dis pas de bêtises peut-être bon ça fait un petit moment que j'ai pas fait de bug voilà allez on va prendre une carte de la femme sacrée bon on a deux cartes déjà une carte avec le nombre mètres 33 donc des énergies christique des énergies on vous parle de savoirs intérieurs tout à l'heure je vous disais qu'il va y avoir beaucoup d'élévation de conscience beaucoup d'élévation spirituelle je vous en parle souvent du taux vibratoire de la terre qui ne qui explose donc c'est pour ça qu'on est poussé à d'autres champs de conscience on est poussé à aller vraiment se reconnecter à notre partie divine donc vous allez avoir accès à des nouvelles connaissances des nouveaux dons une intuition beaucoup plus accrue une sensibilité exacerbée au niveau des vibrations de tout ce qui vous entoure puisque je le rappelle tout est énergie et on vous parle quand même avec la carte de la grâce de libération de bien-être de lâcher prise bon déjà des très belles cartes on va aller voir au niveau de la libération énergétique pour le féminin sacré bon ah oui ça j'ai oublié de vous en parler il faut vraiment cette pleine lune cet équinoxe va nous demander vraiment de nous ressourcer de prendre soin de nous de prendre soin de notre corps donc c'est vrai que moi au printemps et à l'automne perso je fais toujours une cure de vitamine C et de magnésium donc vraiment chouchoutez vous prenez soin de vous si vous n'avez rien envie de faire ne faites rien ça ne changera pas votre parcours ça ne le retardera pas d'ailleurs la source nous demande par moment de faire un break et on en a besoin donc vraiment ressourcez vous durant durant cette semaine et ancrez vous chakras racine à l'ancrage l'alignement donc ça je vous le répète tout le temps méditation à bloc voilà au moins une à deux par jour ne serait-ce que cinq minutes la méditation en pleine conscience ça peut tout à fait être d'aller vous balader dans un endroit très haut énergétiquement dans la nature quelque chose qui vous met en joie ça peut être également vous éclater dans une passion ça peut être la cuisine ça peut être de peindre de danser c'est ça qui vous permet également de vous ancrer de vous aligner de lâcher le mental alors on va aller voir on va prendre quand même une carte non on va continuer au niveau émotionnel alors bon il peut pour certains et certaines d'entre vous y avoir un retour dans le triangle de Karpman c'est à dire sauveur bourreau victime attention à ne pas retomber dans les anciens schémas parce qu'on est souvent testé des fois pour voir si on a bien intégré ce qu'on croit avoir intégré voilà et des fois il y a des petits réajustements à faire donc ne jouez pas à l'infirmière avec les autres sauvez-vous d'abord ne sauvez pas votre jumeau vous vous êtes sauvé tout seul lui est capable de trouver des solutions en lui et autour de lui pour se sauver on va aller voir avec mon oracle au niveau des chakras alors chakras de la gorge trop ouvert bon 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 et en dos de deck on vous demande peut-être de faire encore des méditations au niveau du chakra du coeur pour être vraiment dans l'ouverture totale vers l'amour inconditionnel alors chakras de la gorge trop ouvert donc et bien là peut-être que vous laissez de nouveau trop de place au mental trop de place à l'ego trop de place aux ruminations peut-être un retour de manque de confiance en vous qui ne veut plus qui par moment en fait retombe dans d'anciens schémas c'est à dire qui ne veut plus montrer ses faiblesses sachez que dans ce parcours il faut apprendre à faire tomber les masses parce qu'on en porte tous les deux le masculin et le féminin il n'y a pas que le masculin n'oubliez pas effet miroir donc peut-être que certaines d'entre vous ne veulent plus de nouveau montrer leur faiblesse ne veulent plus montrer leur vulnérabilité ça veut dire que vous refermez votre coeur c'est pour ça qu'on vous dit de travailler à l'équilibre du chakra du coeur et du coup peut-être que vous manquez d'écoute vis-à-vis de vous même donc manque d'écoute vis-à-vis des autres vous vous fermez ce qui fait que même au niveau des de votre intuition en fait vous êtes moins à l'écoute de votre âme et de votre intuition là on vous demande de revenir dans le coeur vraiment c'est essentiel ok on va prendre une carte de l'oracle des flammes jumelles pour le féminin sacré s'il vous plaît te sentir deux double mélange incompréhension parfois tu peux te sentir deux parfois tu peux te sentir envahi par les émotions par les ressentis de l'autre parfois tu peux te sentir folle oui j'ai eu encore des féminines qui retombaient dans les anciens schémas c'est à dire de doute d'accord mais le doute fait aussi partie du parcours avoir la foi ça ne veut pas dire par moment mais des êtres humains douter durant peut-être 10 minutes, 1 heure mais en toute fin de parcours en fait vous savez très vite vous recentrer c'est qu'il y a des choses encore à comprendre à des petits verrous à faire sauter c'est normal au fond vous ne formez qu'un tu as les capacités nécessaires pour épurer transcender dans un premier temps pour vous deux tout ce que tu ressens est juste et voulu même si la colère est présente cette colère envers ce chemin parfois incompréhensible aime-toi, aime-toi, la et la seule clé voilà donc soyez à l'écoute de vos émotions vous avez le droit d'être en colère vous avez le droit d'en avoir ras-le-bol mais de toutes les façons si vous êtes vraiment dans ce parcours vous reviendrez dans le lien on peut pas, on peut pas en sortir parce que ça fait partie de notre épanouissement malgré les défis malgré voilà les ras-le-bol par moment on va prendre un message de la lunologie allez pour le féminin sacré alors qu'est-ce que cette pleine lune ? bon alors trois cartes on vous dit rien n'est gravé dans le marbre on vous dit que vous êtes le créateur de votre vie les choses changent, les choses se transforment vous êtes en perpétuelle évolution même si à certains moments vous avez l'impression de retourner en arrière ou de stagner acceptez acceptez voilà vous pouvez vous pouvez changer votre présent vous ne pouvez pas changer le passé vous pouvez créer votre futur mais vraiment voilà ne restez pas sur sur le passé on vous demande là on vous dit bien que que vous êtes dans une grande phase dans une grande phase de changement d'évolution et pour ça on vous dit sortez de votre zone de confort sortez des pensées limitantes faites des choses que vous que vous n'avez jamais fait avant ou que vous n'osiez pas faire voilà c'est ça aussi relever des défis et vous en êtes capable et on vous dit la chance est avec vous mais voilà des ajustements sont nécessaires voilà prenez ça comme comme une aventure pour aller à la découverte de vous même pour être la créatrice le créateur de votre propre bonheur si vous êtes réellement dans un parcours de flammes jumelles c'est un parcours qui vous tire uniquement vers le haut donc c'est vrai que c'est souffrant de se dépouiller de notre nourriture mentale et gothique dysfonctionnelle qui nous a habité pendant tellement longtemps donc là il est nécessaire de s'en dépouiller et en fait au fur et à mesure on prend beaucoup plus de hauteur de légèreté j'ai envie de prendre un message de l'oracle à haute vibration et on vous dit pratiquez la gratitude la loi de l'attraction les pensées créatrices on attire ce que l'on vibre donc attention à vos pensées et remerciez remerciez-vous déjà remerciez-vous remerciez voilà tout ce qui vous arrive remerciez-vous pour tout ce que vous avez déjà dans votre vie ah oui j'ai envie de prendre une carte des murmures de guérison allez pour le féminin sacré bon très clairement on vous demande de faire croître l'amour et le respect de vous-même on vous dit que vous allez franchir une nouvelle cap un nouveau cap pardon revenez à vous voyez cette essence divine qu'il y a en vous vous êtes un être divin venu expérimenter des expériences terrestres mais c'est pour votre croissance pour aller vers de l'authenticité pour aller vers votre propre lumière pour vous élever et on vous dit bien que là il y a beaucoup de choses qui vont grandir qui vont évoluer puisqu'on vous rappelle quand même que la chance est avec vous ah oui j'ai envie de prendre un message de l'oracle de l'éveil intuitif allez quel message pour le féminin sacré s'il vous plaît bon la lune donc on vous dit là que la lune la lune va avoir un grand rôle là dans votre évolution donc accueillez pleinement tout ce qui se passe en vous on vous parle de l'eau il y a encore des choses là dont vous devez vous délester des choses à épurer qui ne vous qui ne vous servent plus tout simplement donc soyez dans la gratitude par rapport à cette pleine lune qui va vous permettre justement de retrouver le cap de retrouver votre boussole intérieure de vous reconnecter à votre âme à votre coeur pourquoi ? pour vous élever pour aller vers le soleil vers votre propre bonheur on vous parle d'élévation de conscience gros cap spirituel nouveau don mais voilà c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure des ajustements à faire donc soyez dans la gratitude pour ces émotions ces dysfonctionnements qui reviennent à la surface ou ces situations auxquelles vous êtes confrontés parce qu'elles sont là pour mettre en lumière ce qui doit être nettoyé ce qui n'a plus lieu d'être bon et on vous parle en plus juste derrière avec la balance d'équilibre retrouvée allez on va prendre quelques cartes de l'oracle de la lune allez qu'est-ce qui vient vers vous ? bon alors on vous parle de bilan on vous parle encore là d'introspection mais également de gratitude envers vous-même remerciez-vous pour tous les défis que vous avez relevé pour la personne que vous êtes devenu et que vous continuez à devenir bon on a la carte des peurs qui reviennent d'ailleurs en phase de pré-réunion très souvent il y a des féminines quand leur masculin revient qui ont peur donc là il y a encore un switch la féminine devient runner parce qu'elle doute parce que après c'est légitime aussi elle a tellement souffert c'est mais il faut être dans l'ouverture du coeur c'est pour ça que on vous demande de travailler votre alignement votre centrage votre ancrage et le chakra du coeur ouvert au maximum donc là il y a encore des peurs des peurs là à lâcher pour prendre un nouveau départ pour oser ouvrir une nouvelle porte bon et de vous laisser surprendre d'aller vers l'inattendu peut-être qui a eu de nouveau un besoin de contrôle contrôle sur ses émotions contrôle sur la parole sur le chakra de la gorge contrôle contrôle du jumeau contrôle de certaines situations on vous dit lâchez tout faites confiance à l'univers plus on fait confiance à l'univers plus c'est comme ça qu'on reçoit en abondance qu'on reçoit ce qui est juste pour nous bon et on vous parle quand même d'épanouissement dos de deck allez on va prendre on va voir dans la matière allez on va prendre quelques cartes de l'améthyste love allez qu'est-ce que le féminin va entreprendre bon pour certaines vous allez vous rendre compte que il y a des personnes encore fausses autour de vous mais également peut-être un sentiment de culpabilité parce que vous n'avez pas été authentique à un moment avec quelqu'un ça peut être avec votre jumeau ou avec quelqu'un d'autre parce que vous n'avez pas voulu montrer vos faiblesses de nouveau comme avant peut-être un retour également de l'ego du jugement bon on vous dit pourtant vous êtes forte vous êtes courageuse vous pouvez vous avez toutes les ressources toutes les capacités quand on est dans ce parcours pour arriver au bout du chemin ah bah regardez bon et j'ai la carte de l'union donc faites preuve de force de résilience de foi et d'amour envers vous-même d'amour envers votre jumeau si vous vibrez de la colère de l'attente votre jumeau il peut parvenir parce que c'est vibratoire c'est énergétique même si vous n'êtes pas en communication avec votre jumeau quand on vous demande de travailler votre alignement c'est ça d'être à l'écoute de vos émotions vous avez le droit d'avoir des émotions mais de vous recentrer vous n'êtes pas là sur une relation lambda vous êtes sur un parcours d'éveil spirituel d'union spirituelle de développement personnel d'ailleurs attention avec cette pleine lune à ne pas retomber dans l'ego spirituel quand je vois des messages oui de toute façon mon jumeau n'est pas spirituel mon jumeau n'avance pas mon jumeau ne travaille pas ça veut dire que vous vous croyez supérieur à votre autre et que vous ne le croyez pas capable de réussir le même défi que vous ben là il y a un centrage à faire parce que vous êtes la même âme donc là il y a un équilibre une prise de conscience à avoir ok alors bon les féminines de toutes les façons ben acceptez acceptez ces moments ben voilà on déraille je veux dire même moi ça m'arrive encore et ça m'arrivera jusqu'à la fin de ma vie on n'est pas parfait je vous le dis aimez-vous imparfaitement ouais il y a eu un sentiment là ne voir que ce que les autres ont il y a peut-être eu de nouveau blessure d'injustice qui est ressortie la jalousie avec peut-être la tierce si elle est toujours là ouais de nouveau un de nouveau des masques pourtant on vous dit soyez vous-même soyez authentique laissez tomber les masques soyez vous-même soyez vous-même bon et on vous parle quand même de nouvel avenir et soudain l'hirondelle d'un renouveau avec la carte du printemps une situation qui suscite l'enthousiasme on vous dit que vous avez l'âme d'un leader que vous pouvez je répète relever tous les défis pour certains pour certaines la féminine on vous dit clairement là lancez-vous dans un projet le changement professionnel de toutes les façons fait partie intégrale du parcours de flammes jumelles notre vie change à 360 degrés il y a tout qui y passe donc osez vous lancer on vous parle on vous parle d'enfant intérieur avec la carte en toute insouciance on vous parle de spontanéité de légèreté bon pour certaines de toutes les façons il va y avoir des nouvelles alors peut-être que c'est vous qui allez reprendre contact en premier avec votre jumeau mais en tout cas on a de la communication des échanges équilibre et on a quand même la fusion des énergies donc besoin de se revoir très forte attraction puisque l'un et l'autre là on nous parle quand même d'un bel alignement d'un beau centrage d'un bel équilibre on va prendre quelques cartes de l'oracle des âmes éternelles allez pour le féminin sacré on vous parle d'un nouveau départ oui il y a encore on y revient plusieurs fois sur les blessures ça se fait pas en une fois ou en cinq fois et ça ce sera jusqu'à notre dernier souffle donc il y a peut-être des choses là qui remontent on vous parle de l'automne justement donc il y a là il y a des choses on vous parle de désintoxication profitez-en pour faire des cures de vitamines de magnésium des jeûnes une alimentation beaucoup plus équilibrée on vous parle de protection divine de force de courage on vous parle également des signes balance scorpion sagittaire d'ancrage de vous délester donc de guérison de transformation d'un nouveau regard bon et on vous parle bien là moi j'ai quand même une entrevue un déplacement un rendez-vous qui pourrait avoir lieu avec votre jumeau et pour certains on me dit avec la carte de la féminine du déplacement et de la protection que pour certaines vous pourriez croiser de manière inattendue pas vraiment puisque là où ils organisent tout vote masculin donc laissez faire l'univers là où ils gèrent tout je le dis c'est all inclusive avec l'univers on va prendre un message du petit oracle de l'âme sœur allez quel message ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse remplir depuis le premier instant de notre rencontre je suis à jamais reconnaissant et je compte mes bénédictions chaque jour ma perle d'amour on va prendre un message de l'oracle des amoureux allez quel message pour le féminin sacré s'il vous plaît waouh bon bah écoutez flamme jumelle donc clairement certaines féminines qui s'étaient détournées du lien reviennent reviennent dans le lien il va y avoir une très forte attraction un besoin de se revoir un besoin de communiquer que ce soit en 5D ou en 3D voilà notre passion s'enflamme donc il y a pour certains vous allez beaucoup beaucoup ressentir votre jumeau cette semaine et pour celles qui vont revoir ou qui voient leurs jumeaux ou jumelles il va se passer des choses voilà pour cette guidance merci infiniment de votre confiance je vous embrasse prenez soin de vous croyez en vous croyez en votre jumeau jumelle croyez dans le lien vous êtes les magiciens de votre vie et vous êtes en bon chemin bye bye